Je m'appelle Jérémy, je suis diplômé en gestion de la restauration au collège de Méricie et puis je travaille comme directeur à la Brasserie française chez Jules dans le Vieux-Québec. Moi c'est Gabriel, le chef du restaurant Luche-Champlain au Château-Frontenac. Je suis Alexandra Roy, copropriétaire du restaurant Melbar. Mon passage à Méricie, ça m'a apporté beaucoup autant au niveau des connaissances que des compétences sur ce que je réalise à mon travail à tous les jours. Donc par rapport au DEP, tu vois vraiment la vision globale de l'entreprise qui est mis de l'avant plus qu'au niveau des techniques culinaires qui sont aussi enseignées, mais c'est beaucoup de la vision globale. Ce qui est un avantage à Méricie, c'est qu'on peut toucher au service, à la cuisine, à la gestion. Ça nous aide vraiment à savoir qu'est-ce qu'on veut faire en restauration, qu'est-ce qui nous passionne du métier en fait. La formation qu'ils m'ont donnée continue de me suivre en ce moment dans ma carrière. L'ensemble de ce que j'ai appris me sert quotidiennement. Si j'avais à refaire mes études de 1 pour moi, je re-choisirais la cuisine sans aucun doute. Je repasserais par Méricie parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié les professeurs avec qui j'ai travaillé, qui ont su rendre nous transmettre leur passion. J'ai passé 3 belles années, je trouvais que les professeurs étaient vraiment là pour nous, pour bien nous faire comprendre c'était quoi le métier. Ce qui distingue le programme de gestion de la restauration à Méricie des autres programmes qui pourraient sembler équivalents, c'est vraiment d'avoir une formation académique solide, puis des enseignants qui sont présents, puis attentionnés, puis qui sont conscients de ce qui se passe dans la réalité du milieu. Si j'avais à décrire le collège Méricie en 3 mots. Je décrirais Merci comme étant une école de passion, de dévouement et de versatilité. Expérience, plaisir et opportunité. Je dirais la rigueur, l'audace et surtout la passion, autant des élèves que des enseignants.